Salut à tous et bienvenue sur Valet Pell TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 février 2024, c'est la sortie de Eevee Heaters, le nouveau set de Flesh & Blood. J'ai reçu cette merveilleuse boîte, j'ai même reçu deux boîtes mais je n'en ouvrirai qu'une sur cette vidéo que je vais ouvrir du coup en direct avec vous pour essayer de dropper les meilleures cartes. Moi en plus je joue Guardian donc c'est une extension qui fait particulièrement sens avec mon actualité Flesh & Blood parce que j'ai de très très bonnes cartes à récupérer. Alors on peut ouvrir une fable qui est vraiment la meilleure carte à ouvrir, on peut ouvrir aussi des cartes légendaires, ça fait partie des meilleurs hits, mais on peut aussi ouvrir des héros Marvel, la rareté Marvel c'est un col foil avec un dessin full art où l'art est étendu à l'arrière de la carte, c'est magnifique, j'espère en ouvrir pour vous en présenter. C'est le moment de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si jamais ce contenu vous plaît, vous savez maintenant la chaîne Valet Pell TV c'est du contenu multitescente, Bonjour Nanouk, le petit chat qui s'invite. Donc voilà, si ça vous plaît n'hésitez pas à partager autour de vous et à nous aider pour le référencement sur YouTube. J'en profite aussi de ce petit instant autopromo pour vous dire que notre Playmat Label Carte est disponible en précommande pendant tout le mois de février, pardon, dans la description sur labelcarte.fr et notre premier show Voct qui sera un show avec de l'animation, des goodies, des cadeaux sera le 9 février à partir de 18h sur la plateforme Voct. Pareil, j'ai refait toute la description de toutes les vidéos YouTube, vous déroulez ça, vous avez l'entièreté de nos réseaux. Il y a aussi le Instagram de Label Carte Pro, si jamais vous aimez le contenu TCG, on va essayer d'en poster de plus régulièrement possible. Nanouk, je suis désolé, mais il faut en aller. Allez, c'est parti, on passe en vue Zenital, je vous montre rapidement la boîte. Magnifique, la direction artistique pour le set est vraiment très très stylée. J'ai pris mes boîtes en anglais, j'ai pris l'habitude de jouer en anglais à Flesh & Blood, donc ça me va très très bien. C'est des boîtes du coup de 36 boosters, donc il y a du matos. L'éditeur Legend Story Studio, évidemment, qui est marqué partout sur le scellage et on va ouvrir la boîte, c'est parti. Alors voilà, on a la boîte Flesh & Blood, toujours très jolie. On ouvre ça. Découverte des petits boosters. Alors est-ce qu'on a plusieurs visuels ? Non, ils sont tous au même visuel. C'est toujours les boosters en papier recyclé, donc ça c'est génial pour la planète, c'est vachement mieux. Et puis ça ne rend pas si mal, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent un peu du rendu visuel ou même de la, comment dire, la conservation de ce type de booster. Moi je pense que Wizard of the Coast devrait largement évoluer vers ce type d'emballage. Je trouve ça très bien, très joli et en plus c'est tellement simple à ouvrir, regardez. Hop là, ça se déchire, quel plaisir. Hop, on va mettre ça ici. Et c'est parti. Alors je vous l'ai dit, ce qu'on veut ouvrir c'est du héros Marvel. Alors Marvel non, ce n'est pas les comics américains. Marvel c'est un type de rareté qui est vraiment très joli. Si on en ouvre une, vous allez directement les reconnaître. Et ça fait partie des cartes les plus rares qu'on peut ouvrir avec des fables. Et juste derrière on voudrait des légendaires. On va commencer rapidement. Alors au début je vais vous montrer un petit peu les communes. Puis après on passera très très rapidement. Tank, Pack, Hunt. Je ne sais pas quelles sont les meilleures cartes du set pour le coup. J'aurai le temps de me renseigner prochainement. Tout ce que je sais c'est que j'ai envie d'ouvrir des majestiques, des légendaires et des raretés supérieures. Money where your mouth is. Ok, là on arrive sur nos rares. Heurty block et cut the deck. On a une... Oh là là, l'effet de brillance est tellement réussi. Cette espèce de foil sélectif qui met en avant les parties métalliques des armures. C'est exceptionnel. Et on a juste un token de Reinhard. Du coup, qui est... Non, ce n'est pas Reinhard, pardon. Ah oui, c'est un token. Donc on a Reinhard d'un côté et Kayo de l'autre. Très bien. Et là, on a un équipement. Super. Il n'y a aucun coup sur les cartes. S'il y a un coup sur les cartes, je vais te montrer ça. Le coup de ta carte est ici. La ressource qu'elle produit est là. Sa valeur de défense est ici. Et sa valeur d'attaque est ici. Donc c'est-à-dire qu'une carte a beaucoup de moyens à Flesh and Blood d'être jouée. Et allez, on avance. Big Bop, carte gardien. Moi, c'est les cartes qui m'intéressent le plus. Pack Hunt. Ok. On a un premier équipement en commun. Tu perds. Et on arrive sur les rares. Clash of Might. Pour deux, on tape à six. Ce qui est plutôt une bonne statistique. Première Majestique. Qui est une carte qui nous permet seulement de bloquer. On ne peut pas la jouer. Intéressant. Et on a la même commune brillante. C'est marrant ça. Et ici, c'est des petits tokens. Alors ça, de ce que j'ai vu, c'est censé se détacher comme ça. Ah ouais, c'est bien pensé. Et ça nous permet du coup d'avoir des petits tokens dans nos parties en fonction de ce que font nos héros. S'ils génèrent des tokens Gold, des tokens Agility, au moins on les a. Et ça continue. On va à l'essentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est les rares et les majestiques. Trading, qui est réédité dans le set. Test of Vigor. Beast Mode. C'est une carte brute. Pour trois, vous tapez à six et vous intimidez votre adversaire. Ah non, s'il a été intimidé, la carte gagne plus deux. On se tape à huit pour trois. C'est plutôt pas mal. Et là, on a une carte, encore une fois, une carte foil. Regardez comme... En fait, le foil de Flesh and Blood est tellement bien pensé. Tellement bien implémenté à l'illustration. Je trouve ça exceptionnel. Et on a Olympia, qui est le nouveau guerrier. Avec Kassai. La nouvelle version de Kassai. Magnifique. J'ai vraiment envie d'ouvrir Kassai en Marvel. La carte est divine. Ouais, le foil apporte un sens à l'illustration, je suis d'accord. C'est effectivement très quali. C'est pas juste toute une texture foil appliquée à la carte, comme le fait Wizard of the Coast. C'est vraiment un foil qui essaye de rentrer, qui a été pensé en adéquation avec l'illustration. Et donc, ça leur demande justement, au lieu de foiler une image, de penser à la manière dont ils vont foiler une illustration. Et ça, je trouve que c'est un travail de précision qui, quand tu le remarques, ça fait plaisir, je trouve. Over the top. Et Primed to Fight pour 5. On tape à 9 une carte gardien. Je vais me pencher sur ces cartes-là, évidemment. Regardez, regardez le foil. Agile Engagement. Sort, c'est dingue. Ça veut dire que chaque carte a un foil qui lui est propre, qui lui est personnel. Sintari Sabre et, encore une fois, les petits tocas. Alors, d'après vous, le chat. Est-ce qu'on ouvre une légendaire ? Est-ce qu'on ouvre une Marvel ? Est-ce qu'on n'ouvre rien ? C'est possible, moi je n'ouvre jamais rien, de toute façon, sur Flesh and Blood. Ou est-ce qu'on ouvre une fable ? Ça serait plutôt pas mal. En plus, la fable est plutôt jolie. Allez, on avance ici. On va directement sur les rares. Done, but not out. Test of agility. Encore une commune. Sachant qu'il n'y a pas de quotas, vous pouvez ouvrir plusieurs légendaires. Vous pouvez ouvrir une Marvel et une légendaire. Vous pouvez ouvrir une fable, une Marvel. Il n'y a pas de quotas. En fait, les quotas, les ratios sont donnés par booster. Donc forcément, il y a une tendance. Mais il n'y a pas une fable par case, une légendaire, toutes les quatre boîtes. Non, c'est des quotas par booster. Donc du coup, vous pouvez avoir des boîtes craquées. Ça permet évidemment aux cases et aux boîtes de ne pas être triées, en fait. De mettre en place ce système-là. Et on continue à avancer. Done, but not out. Il y a un côté colisée, gladiateur dans ce set qui est assez stylé. Lead with speed. Très, très jolie carte. La fable est forcément CF. Pourquoi la fable serait forcément CF, comeback ? Spécialement dans ce set-là. Parce que normalement, les fables ne sont pas forcément CF. Quand on dit CF, c'est colfoil. Donc si jamais j'ouvre une colfoil, normalement, il y a au moins une colfoil commune par boîte. Je vous montrerai ce que c'est le colfoil. Mais d'habitude, pour les fables, elles sont aussi en version rainbow foil, qui est le foil classique que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elles seraient spécifiquement que CF, à moins que ce soit une nouvelle politique de la part de Legend Story Studio, l'éditeur du jeu Flesh & Blood. Ok, ils n'ont pas fait de fables en RF sur cette extension. Très bizarre. Row a meet. Hot streak. Reinforce the line. Encore une commune. Pour l'instant, on n'a que des communes. On n'a même pas de rares ou de majestiques en foil. Et le petit Sintari avec le héros. Je jette tout par terre. Et après, je ramasse. C'est comme ça qu'on ouvre ici. Allez, on passe rapidement sur les communes. On arrive aux rares. Les rares, c'est un peu l'équivalent des Unko. Magic, vous avez compris. Les majestiques, c'est l'équivalent des rares. Oh, on a chaud. No, merci. La carte est magnifique. Encore une fois, le foil qui s'intègre parfaitement au visuel. Bluffant. Bluffant, bluffant. C'est du très, très lourd. Renightly, ça ouvre du Flesh and Blood. Heavy Heaters, le nouveau set de Flesh and Blood, tout simplement. Très bon hit, ce No Merci en foil. Fort probable, fort probable. Ok, on avance directement jusqu'au rare. Clash of Vigor. Stacked in your favor. Big Bop. Et une majestique assassin, cette fois-ci. Attaque, réaction. Coercive, Tenancy. Majestique pour 0, bleu. Bloc 3. Ça, à mon avis, ça risque d'être une bonne carte. Alors, Arachny, par contre, est un héros qui est, en tout cas, la dernière fois que je me suis intéressé au méta, quasiment pas joué. On veut au moins une légendaire. Ensuite, on serait très content d'avoir une Marvel. Et sait-on jamais, on peut rêver d'une fable. Ça serait incroyable. J'en ai jamais ouvert. J'ai jamais ouvert ni de Marvel, ni de fable. Donc, il y a un moment, ça finira par m'arriver. Il y a un moment, ça finira par arriver. Colossal Bearing. Cut the deck. Encore une fois, magnifique. Et encore une Majestique, qui est un héros majestique. Kayo, en 40 PV, donc les versions construites. Ok, très joli. Je ne savais pas qu'il y avait des héros en Majestique dans ce set. Ça veut dire que ça ne va pas être facile de les ouvrir. Et bon, vous n'en avez besoin que d'un seul pour jouer. Donc, ça va plutôt très bien. On avance. Take it on the sheen. Pack call. Agile engagement. Et la classico. Ça prend ton slot de Majestique dans la display, c'est nul. Bah, oui, c'est un peu dommage, parce que finalement, tu ouvres une Majestique de moins pour le jeu. Mais bon, si le héros est Majestique, t'es content de l'ouvrir aussi, quoi. Wedge cold. No fear. Ok, pour 0. As an additional cost to play this, banish any number card with 6 or more attacks from your end. At the beginning of your end phase, retourne them to your end. Ok. And the next time you will be dealt damage this turn, prevent x of that damage, where x is 2, plus the number of card banished to play this. Une carte instante qui a l'air donc, du coup, très, très, très défensive. Plutôt stylée. Ça ressemble à une bonne carte, en tout cas. Et on a Olympia et Kassai. Je trouve que cette version-là de Kassai, un peu avec le contraste, un peu les ombrages entre le côté de la frame et les couleurs du dessin, une espèce de bleu turquoise rose, là, je trouve la carte magnifique. Ça, en Marvel, mais... Je ne sais pas si c'est les héros jeunes ou les héros adultes qui sont en Marvel. Aucune idée. On continue à avancer pour l'instant. Pas de Coalfoyle, pas de Légendaire, pas de Marvel, pas de Fable. Il faut aller chercher, là, de la bonne carte. Très, très joli. Là, c'est les bulles qui ressortent. Et Olympia. Ah, tu peux avoir tous les héros en Marvel. Les héros enfants et les héros adultes. Il faut savoir qu'à Flesh and Blood, vous avez deux formats, le Blitz et le CC. La différence entre les deux, c'est que le Blitz se joue en 20 PV avec des héros version jeunes. Et le CC se joue en 40 points de vie avec les héros version adulte. Et là, on peut avoir les deux versions. Moi, je préférerais avoir... Si je dois avoir une Marvel, une version adulte, je préfère jouer en CC qu'en Blitz. On a une majestique. Seduce Secrets. Très joli. Oui, j'ai kickstarté Altered, Nightly Haze. Et j'ai pris... Je suis en train de faire n'importe quoi. Et j'ai pris celui à 500 euros avec les quatre boîtes. Salut, John Carpenter. C'est Flesh and Blood, notamment pour la sortie du nouveau set. Heavy Eaters. Est-ce qu'on va avoir une boîte vide sans rien ? Ce serait tellement triste. Tellement joli. Mais encore une fois, regardez-moi ce foil. J'insiste, mais en même temps, c'est juste bluffant. D'où le fait que j'insiste. On a dû ouvrir plus de la moitié de la boîte, là ? Tu pronos la fable, ça serait incroyable. C'est pas Game Workshop du tout l'éditeur. C'est Legend Story Studio. C'est un éditeur, un studio néo-zélandais qui a créé le jeu, notamment par l'intermédiaire de son créateur, James White. Et ça n'a rien à voir avec Game Workshop. Même si je peux comprendre que l'univers Dark Fantasy te rappelle Edge of Sigmar, peut-être. Ça s'entend. Qu'est-ce que c'est beau. Pour ceux qui aiment le magic un peu vintage, vous mangez bien dans Flesh and Blood. Ceux qui aiment la Dark Fantasy à l'ancienne. Classique, après, je veux dire, le lore n'est pas non plus... Ça n'a rien inventé, mais ce que ça fait, ça le fait très bien. Comment on connaît la rareté ? Allez, je vais te montrer ça. La rareté d'une carte, elle apparaît ici, le petit C. Ensuite, tu as les rares, qui apparaissent en bas à gauche. Et ensuite, tu as les majestiques, les fables ou les marvèles. Rising Power. Et toutes les raretés peuvent être en foil, bien sûr. Légendaires, Marvel et fables sont forcément brillantes. Première légendaire, la balance de la justice. Et ça me fait plaisir parce que je pense que c'est le meilleur légendaire à ouvrir. C'est la meilleure légendaire à ouvrir parce que c'est un équipement générique. Et du fait que ce soit un équipement générique, ça veut dire qu'on peut la jouer avec tous les héros du jeu. Et en plus, c'est vraiment un équipement qui, même si ça ne remplacera pas forcément la Crown of Providence, te propose une vraie alternative solide au meilleur équipement de tête générique du jeu qu'est la Crown of Providence. Ça, c'est un très, très, très bon hit. Ah, je suis content. Regardez-moi comme c'est beau. Légendaires. Dolé. Oh, le kiff. C'est bon, cette boîte, elle fait plaisir. On n'aura pas cet équipement à acheter. Non, Nano, que tu ne montres pas, s'il te plaît. Je me mets bien de dos, là, comme ça, pour qu'elle comprenne. C'est fou comme ce chat veut absolument venir dans les moments les moins propices. Par contre, quand je suis calé, en train de regarder un peu de contenu TCG sur mon PC, et que je serai content d'avoir des papouilles de mon chat, ne me sens pas les couilles de moi. Par contre, quand je suis en train de faire un stream en ouvrant des cartes, c'est là où tu veux monter. Allez, monte. C'est bon. J'abandonne. Coucou. Le chat est un influenceur. Nano, qui est une influenceuse, oui. Elle a été élue, d'ailleurs, d'après le chat, plus beau chat de la région PACA. Ok, rien de spécial dans ce booster. En vrai, on a déjà fait le job avec la meilleure légendaire du jeu. Je préférerais avoir une Marvel ou une fable pour vous montrer un petit peu à quel point c'est joli, mais c'est déjà très très bien. Par contre, Nanouk, il y a un truc que tu ne dois pas faire, c'est te frotter au micro. Je t'en supplie. Non, non. Genre, tout sauf ça. Arrête. Arrête. Ça suffit, maintenant. Grosse autorité. Rising speed. Non, tu fais trop de bruit, Nanouk, c'est pas possible. Les pauvres personnes qui regardent la vidéo, je pense à vous. A plus, Nanouk. Merci d'être passé. T'as réussi à vendre tes fables, d'ailleurs. Non. Non, non, j'ai pas... Alors, après, je n'en vends qu'une. Ah non, non, j'en vends pas qu'une. T'as raison. J'en vends trois. J'en vends trois et j'en ai vendu une seule sur les... Non, j'en vends des quatre, j'en ai vendu une, il m'en reste trois. Mais je ne vends pas les premières fables du jeu et je ne vends pas Corsham parce que j'adore la carte. Alors... Très joli. Et token. On arrive bientôt, bientôt, bientôt à la fin de la boîte. On n'a pas encore eu notre carte Cold Foil. Normalement, il y a une Cold Foil garantie par boîte. Donc peut-être, peut-être un slot Marvel ou un slot légendaire. Mais au moins, ça me permettra de vous montrer à quoi ressemble une Cold Foil. Le Foil le froid. Comme disent les Français. Et bien voilà, on en parlait. Il est là. Ça sera une Cold Foil commune. Et donc là, vous le voyez, au lieu d'avoir un Rainbow Foil, qui est une espèce de couche de foil apposée à certains endroits en adéquation avec l'illustration, là, c'est un espèce de Hedge Foil à la Magic, qui est un foil granuleux, très métallique, qui justement vient, avec les jeux de lumière, apporter un effet laser métallique à certaines parties de la carte. C'est magnifique, les fans de Flash & Blood adorent le Cold Foil, t'as toute la frame qui est comme ça, plus les parties métalliques de l'illustration. Et comme on est dans un univers très fantasy, dark ou heroic fantasy, selon les illustrations, il y a beaucoup, beaucoup de métal, en fait. Il y a beaucoup de zones propices au Cold Foil. Très cool, très cool. J'aurais préféré avoir une Marvel ou une légendaire, mais celle-là est très jolie. Il nous reste trois boosters. Trois boosters, et j'ai entendu tout à l'heure, de la part de quelqu'un, que j'allais ouvrir la fable. Ce qui est tout à fait possible, évidemment. C'est le moment. Salut Elliot, bienvenue à toi. T'arrives sur les trois derniers boosters de l'unboxing. Wavemite. J'ai eu qu'une seule Majestic Foil, ce qui m'a l'air d'être la norme. Plus que deux boosters. C'est vrai que je n'ai pas demandé à l'univers. J'ai encore une fois oublié de demander à l'univers. C'est tellement pas commun pour moi de faire ça. Je veux ouvrir un héros Marvel. En fait, je ne veux pas la fable. Je veux un héros Marvel. Mais c'est vrai que si vous ne le demandez pas, il n'y a aucune raison que l'univers vous le donne. Là, je demande sincèrement à l'univers d'ouvrir un héros Marvel. Et non. Dernier booster. Il est beau. Très, très beau. Eevee Heater. J'adore le titre. Je trouve très, très stylé. Legend Story Studio. Je vous montre à quel point c'est fluide à ouvrir. Ça se déchire. C'est le plaisir. Allez, c'est parti pour le dernier. On y va directement. Slot de rare. Stake it in your favor. Take the upper hand. Bigger than big. Et attention, c'est maintenant. Et rien. Une craquette bobble ainsi que Olympia. Bon. Écoutez. On aura quand même fait une belle ouverture. Ne serait-ce que pour Balance of Justice. Je ne peux pas me plaindre. Franchement, la légendaire est très bonne. Je pense que c'est la légendaire qui va coûter le plus cher. Donc, pour le jeu spécifiquement et pas pour la collection, c'est super d'avoir ouvert cette carte-là. Edliner est très jolie. Je suis quand même satisfait. Voilà. Je ne me plaindrai pas. J'ai fait des ouvertures qui étaient moins bonnes. Nanou, que je te vois. Il est hors de question que tu montes. Pendant que je suis en train de dire au revoir aux gens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez vous régaler avec Eevee Heaters. Je vous tiens au courant si jamais j'ai de l'actualité liée à Flesh & Blood prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez autour de vous le pouce bleu. Précommandez le tapis directement sur labelcard.fr. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.